Nous avons plusieurs formes de partis politiques au Liban et nous pouvons les diviser selon ces formes. Parti selon les confessions, parti nationaliste, parti laïque, parti de gauche et de droite et parti de divers intérêts. La majorité des partis politiques présents actuellement est répartie selon les confessions. Il y a des partis à majorité maronites, d'autres sunnites, d'autres chiites et druises et finalement laïques. Ces grands partis forment la base principale des grandes décisions au niveau national dans le pays. Selon le politologue français Maurice Duverger, on appelle également parti les factions qui divisaient les républiques antiques, les clans qui se groupaient autour d'un camp d'autières dans l'Italie de la Renaissance, les clubs où se réunissaient les députés des assemblées révolutionnaires, les comités qui préparaient les élections censitaires des monarchies constitutionnelles, aussi bien que les vastes organisations populaires qui encadrent l'opinion politique dans les démocraties modernes. Alors, dès le début, le but principal des partis est d'encadrer l'opinion politique, puis après d'arriver au pouvoir pour réaliser leur idéologie politique. Les familles chrétiennes libanaises qui étaient connues pendant le mandat français et même après étaient entre les premières de fonder des partis politiques en demandant les droits des chrétiens et l'indépendance du Liban. Nous pouvons citer le parti des phalanges libanaises, Al-Qata'eb, qui était fondé en 1936 par le président Pierre Jmaïl, qui était maronite, et puis un groupe de ce parti transformé en milices chrétiennes en 1975, qui jouèrent un rôle majeur dans la grande guerre civile qui ravagea le Liban de 1975 à 1990. Quand cette dernière fut terminée, le mouvement se transforma en parti politique par l'ex-président élu, Bachir Jmaïl, fils de Pierre, sous le nom « Force libanaise », et avant d'être interdit en 1994, jusqu'à la révolution du Cèdre en 2005. Nous pouvons citer d'autres partis chrétiens comme celui du bloc national fondé par l'ancien président Émile Hété en 1946, et du bloc national libéral fondé par l'ex-président Camille Chamaoun en 1958. Puis, après la guerre civile, le général Michel Aoun a fondé le courant patriotique libre, représenté au Parlement par le bloc du changement et de la réforme en 1992, qui est un parti laïque, mais à grande majorité chrétienne. Et le parti de Brigade Marada, fondé par le débuté Suleiman Frangieh, qui était une milice chrétienne qui, en 2006, est devenu un parti politique. Ces partis sont les plus connus au niveau chrétien au Liban. Après une longue période de la guerre entre le Liban et l'Israël, à cause des Palestiniens réfugiés au Liban, entre le Liban et la Syrie, et entre les Libanais eux-mêmes, c'est-à-dire la guerre civile, le Liban continue à vivre des conflits interconfessions et continue à être une piste pour résoudre les problèmes politiques dans la région. L'assassinat de l'ex-premier ministre libanais, Rafiq Hariri, qui était le grand chef des sunnites au Liban, en février 2005, dans des circonstances très mystérieuses. L'évacuation des soldats syriens du Liban et le retour du général Aung, le 7 mai 2005, après 15 ans d'ésil en France et après la sortie de Samir Jaja, le chef du parti des forces libanaises, qui a passé 11 ans en prison, de 1994 jusqu'à 2005, étant accusé de nombreux crimes, mais libéré en faveur de l'amnistie générale. Même la victoire du parti chiite libanais Hezbollah, parti de Dieu contre Israël, suite à une domination israélienne pour le sud de Liban, après 33 jours en juillet août 2006, tous ces événements ont suscité la confession entre les forces politiques, les partis politiques et confessionnels, causant deux grands groupes contradictoires localement et régionalement. Le premier groupe de l'alliance du 14 mars est composé par les suivants partis principaux. Le courant du futur, parti sunnite, dirigé par le Saad Hariri, les forces libanaises, parti maronite, dirigé par Samir Jaja, le parti des phalanges libanaises, parti maronite, dirigé par l'ancien président de la République, Amin Jemayel, en ajoutant le chef druz-walid Jumblat, chef du parti socialiste progressiste et autres partis et autres députés indépendants. Par contre, l'alliance du 8 mars est composée par Hezbollah, parti chiite guidé par Hassan Nasrallah, le mouvement de Hamal, parti chiite, guidé par le président du Parlement, Nabi Hberré, le parti démocratique libanais, parti druise guidé par Talal Erslan, et le parti du Marada, parti maronite guidé par Solaïmane Frenji. Cette dernière alliance s'approchait au courant patriotique, libre du général Aung, et acceptant ses idéologies politiques. Bien que ce dernier courant soit un parti laïque et comprend des membres de diverses confessions, de majorité maronite, et il est le plus grand bloc parlementaire chrétien. Actuellement, il se préoccupe de défendre les droits des chrétiens, de rendre les droits et les responsabilités aux chrétiens qui leur ont été pris après le taïf, spécialement une loi électorale parlementaire, qui permet aux chrétiens de voter et élire leurs débutés par eux-mêmes, et de présenter des nouveaux projets qui conservent la coexistence entre les confessions. De même, il a demandé au mois d'août dernier de modifier la constitution libanaise qui se concerne l'élection du président de la République, qui devrait être chrétien pour être élire directement par le peuple en décession, et qui devrait représenter la majorité des chrétiens et d'être accepté par eux. Les chefs des partis politiques sont à l'origine des principales décisions. S'ils se mettent d'accord, ils s'adressent au Parlement et au gouvernement, sinon les deux institutions restent fermées jusqu'à la réconciliation ou l'accord entre les deux. Ainsi, ils peuvent bloquer le pays en pensant à leur propre intérêt et non à celui du pays. Par exemple, la présidentielle de la République libanaise est vacante depuis le 25 mai de cette année parce que les forces politiques ne s'entendent pas sur la désignation du choix de la personne représentatif de la majorité chrétienne. Vu la situation regrettable chez nos confrères chrétiens en Irak et en Syrie, causés par les terroristes djihadistes salafistes, par Daesh, le sol libanais a accueilli un nombre important de réfugiés et irakiens et en dénombre plus qu'un million et demi. comme les soldats libanais sont unis pour défendre notre pays du danger d'invasion de Daesh au Liban. Les chrétiens libanais répètent toujours « Nous sommes prêts pour résister, lutter et défendre notre souveraineté et notre indépendance comme nous l'avons fait autrefois. » Je termine à la fin. Par notre foi, par nos prières, par nos nevennes et nos supplications, nous pouvons construire une Église. Nous pouvons conserver notre amour pour notre Dieu, mais nous ne pouvons pas construire une nation pour tout le monde et un pays où chacun des habitants, sans qu'il a des droits et des devoirs, sans regarder la religion de l'autre et sans lui demander son nom pour voir s'il est chrétien ou musulman. Pour moi, c'est la seule solution pour reconstruire le Liban comme un pays indépendant témoin d'un vrai message pour le monde entier. Je vous remercie et je remercie de nouveau l'Association et je vous demande de ne pas être seulement les amis de l'Association de la Basilique de Notre-Dame de Victoire, mais aussi les amis de Jésus et de chaque personne à l'image de Dieu. Je vous demande à la fin de ma communication une petite prière pour les chrétiens du Moyen-Orient pour qu'ils puissent continuer à témoigner Jésus, la lumière qui allume le monde de l'Orient et tout le monde et pour qu'ils restent fidèles à leur promis baptisement malgré tout. Merci. Merci beaucoup. Applaudissements